Bonjour à tous et à toutes, je me trouve actuellement en zone 4 Abidjan, je vous montre un petit peu. Je suis dans un café. La zone 4 Abidjan est une partie de l'Abidjan qui est le plus en travaux. C'est la partie la plus moderne. Vous voyez ? Bon. Alors ces derniers jours, je me suis rendu dans la forêt de Thaï, passé plusieurs nuits à la recherche de la panthère sauvage. Je vais vous présenter la forêt de Thaï. Elle se trouve à l'ouest, à 3 km de la frontière du Liberia. Elle fait 3300 km², soit la moitié de la Corse. Alors la feuille de route, départ d'Abidjan en 5h du matin, direction Giglo. Puis, 80 km de pistes totalement défoncées. Il faut prévoir un SUV très solide. Il faut minimum 3h30 pour effectuer la distance sur la piste, les 80 km. On passe par le nord car c'est la saison des pluies. Sur la route, vous rencontrerez 7 barrages routiers, militaires, armés ou policiers. Arrivé au bout de piste, vous pouvez passer la première nuit dans la mission catholique de la ville de Thaï. C'est ce que j'ai fait. Le lendemain matin, un 4x4 viendra vous récupérer pour vous amener à l'entrée de la forêt. Puis ensuite, vous aurez 3h de marche à pied afin d'atteindre un camp de base avec tente militaire. Alors, on se lave à l'eau de pluie. Le camp a une tendance pour la nourriture et pour fournir de l'eau potable. Dans ce camp, on rayonne dans la forêt primaire. Il faut prévoir tout l'équipement nécessaire pour marcher dans des marécages. Dans ces forêts-là, on ne parle pas ou que si nécessaire. Il y a des éléphants, bien sûr des panthères comme je l'ai dit, et des hippopotames. Qu'à la nuit tombe, vous ne voyez même plus vos mains. Vous devenez aveugle, en quelque sorte. Pour vous donner une idée, la forêt de Banco dans laquelle je vous amène régulièrement, la vidéo précédente, fait 3500 hectares. Celle de Thaï couvre plus de 508 000 hectares. Elle est donc 145 fois plus étendue. Elle est la deuxième forêt primaire d'Afrique. Surtout, n'y allez pas seul. Surtout, également, ne passez pas de l'autre côté du fleuve, car c'est le Liberia, et il vous faut à tout prix un visa. Sinon, on vous fera arrêter. C'est la première fois de ma vie où j'ai ressenti autant la présence de Dieu dans cette forêt, à travers la souffrance et la beauté du lieu. Alors, il faut être couvert pour se protéger des insectes, ainsi que du paludisme. Prévoyez manches longues et pantalons très couvrants. J'ai passé plusieurs nuits dans le campement. Lors d'une sortie, je me suis retrouvé cerné par certains animaux. Animaux sauvages, évidemment. Je vous laisse voir la vidéo. Vous pourrez apprécier. Une nuit, un animal sauvage s'est collé à la paroi de la tente et respirait très fort. Je n'ai pas osé sortir et je ne saurais jamais s'il s'agissait d'une panthère ou d'un autre animal. Le but de cette vidéo, c'est de la réaliser pour montrer que lorsqu'on survit en cancer, on s'est apprécié le risque et l'aventure. Bon visionnage de cette vidéo et comme d'habitude, croyez en vous. Bon visionnage de cette vidéo, c'est de la vidéo, c'est de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est de la vidéo. C'est de la vidéo. C'est de la vidéo. C'est de la vidéo. ... 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